Bonsoir, Chérif. Tu es jeune et on a l'habitude de dire qu'il faut que jeunesse se fasse, mais il faut aussi que vieillesse se fasse, même si la chance n'est pas donnée à tout le monde d'atteindre l'âge canonique, on le dira ainsi. Nous nous entretenons ce soir avec Sidi Khairou Kamara, président de l'Université du Troisième Âge et membre du Conseil international des Universités du Troisième Âge. Bonsoir, M. Kamara. Bonsoir, M. Chékan. La vieillesse est un naufrage, on le dit souvent. Êtes-vous d'accord avec cette assertion? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est une nouvelle vie, la vieillesse. C'est une autre étape de la vie qui est en continuité avec les premiers âges. Et c'est justement ce danger de vouloir faire de la personne âgée un naufragé qui est à l'origine, malheureusement, de cette précarité de la personne âgée. Je prends pour exemple les vins d'honneur organisés à l'occasion des départs à la retraite qui sont marqués par la remise d'une chaise pliante, d'un chapelet, d'une bouilloire, pour dire que vous en avez fini. Restez à la maison. Restez à la maison. Consacrez-vous entièrement à Dieu en attendant qu'il ait besoin de vous. Avec une modique pension. Avec une modique pension. Qu'est-ce que vous en pensez, le système de retraite du Sénégal, qui est maintenant mensualisé? Qui est mensualisé. Ce système de retraite pourrait être mieux géré. Parce que nous considérons qu'il y a effectivement des calculs qui se basent sur le nombre d'années de cotisation. Mais celui qui n'a pas pu cotiser suffisamment est-il fautif pour le fait d'avoir eu son travail tardivement? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une chaîne de solidarité qui fasse que ceux qui ont cotisé à terme, à long terme, puissent accepter quand même d'apporter un petit soutien à ceux qui n'ont pas pu cotiser, faute d'avoir travaillé très peu? Surtout qu'on est dans un pays où on parle beaucoup de solidarité. Mais tout à fait. Parce que dites-vous bien quand même qu'une personne qui gagne tous les mois 10 000 francs de pension aurait pu se passer de ce montant-là parce que c'est à la limite dérisoire et à la limite frustrant. Alors, il y a cette université du 3e âge dont vous êtes le président, mais on y enseigne quoi? C'est une curiosité. C'est très intéressant cette question parce que l'université du 3e âge est un concept que nous avons pris de la France. qui est née à partir de constats faits sur la vie de ces personnes du 3e âge qui se retrouvent dans des maisons de retraite loin de leurs enfants et qui ont une souffrance morale et également une souffrance liée au déficit de moyens financiers. Et le professeur François Velas de l'Université de Toulouse a considéré qu'il fallait les récupérer, les week-ends, à l'Université de Toulouse. Discuter avec elles, ces personnes-là, essayer de voir de quelle manière les aider à supporter leur solitude. Et de fil en aiguille, ces rencontres du week-end à l'université ont attiré du monde. Toutes les personnes âgées y venaient et on a fini par formaliser ces rencontres-là et faire un département de formation continue à l'université pour assurer des formations à ces personnes-là. Dans quel domaine? Selon leurs besoins. Si vous avez envie de faire de l'anglais ou apprendre quelque chose d'autre, tout le monde se mette à disposition pour vous assurer ces enseignements-là. Un message que vous envoyez à nous autres Sénégalais et Africains en disant ne faites surtout pas comme ailleurs où on envoie les vieilles personnes dans des maisons de retraite, où on les emprisonne pratiquement, on les enferme. C'est le message que vous voulez envoyer aussi? Nous anticipons. Oui. Nous anticipons. N'attendons pas que cela arrive. Parfait. C'est maintenant qu'il faut alerter. Déjà, au niveau des grandes villes comme Dakar, la famille élargie se rétrécit. C'est la famille nucléaire. C'est papa et maman, les enfants. Il n'y a plus les neveux, il n'y a plus les cousins, etc. Ça se rétrécit. Absolument. Et c'est normal aussi. C'est lié à l'urbanisation, à l'habitat. Quand vous avez une trois pièces, évidemment, vous ne pouvez pas prendre tout le monde. Mais cela ne devrait pas arriver à rompre ce cordon familial. Et c'est vite fait. Dès que le couple nucléaire se retrouve, et très souvent, les parents en pâtissent. Absolument. Il y a une rupture psychologique, morale. Oui. Et une rupture dans la transmission des valeurs aussi. C'est un drame, la transmission des valeurs, c'est aujourd'hui. Tout à fait. Je prends, pour exemple, très souvent dans les bus, vous savez, les garçons ou les filles ont l'habitude, une fois assis, de ne même pas relever la tête pour voir s'il y a quelqu'un de plus âgé à côté. Ils s'occupent à lire ou à regarder au-delà de la fenêtre pour éviter de croiser les yeux d'une personne âgée et de devoir se lever pour céder leur place. Oui. C'est une catastrophe. Vous avez tenu une conférence la semaine dernière en conviant les professeurs de médecine Mohamedou Abibsi et Magueï Gueye à vous entretenir des pathologies telles que la fracture du fémur proximal chez le sujet âgé et les infections urologiques liées à l'âge. Est-ce à dire que ce sont les maladies les plus courantes chez vous, troisième âge ? Nous pensons que c'est des maladies récurrentes. Très souvent, ces problèmes de prostate, ces problèmes de ménopause chez les dames, ces problèmes de fracture parce qu'on a des problèmes d'ostéroporose, on est tombé, on a glissé, on a eu une fracture. C'est assez courant et nous avons voulu sensibiliser les personnes du troisième âge pour leur expliquer que ça arrive, mais qu'on pourrait éviter de tomber en prenant un certain nombre de dispositions. Quand on a la ménopause, on comprend que c'est un cycle physiologique qui s'estompe à partir d'un certain âge. Et qu'on ne le vive pas comme un drame. Comme un drame. Et qu'également, c'est un problème urologique parce que la personne du troisième âge est très souvent très intime dans sa maladie. La prostate, on la cache alors qu'elle est aujourd'hui maîtrisée. Et en la signalant très tôt, en allant voir le médecin très tôt, on peut s'en sortir. Justement pour la prise en charge de toutes ces maladies, seriez-vous ou non les enfants pauvres du système sanitaire sénégalais ? Du point de vue de l'approche politique de la gestion des personnes du troisième âge, il faut se féliciter des différentes dispositions qui ont été prises. Aussi bien au niveau du plan Sésame que de la CMU, c'est clair. Mais cela sous-entend également qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il ne faut pas, comme vous dites, que vous pouvez aller à l'hôpital, vous faire consulter gratuitement, qu'on puisse vous accorder des facilités pour des ordonnances. Et que le lendemain, comme vous dites, il y a une rupture, il n'y a plus suffisamment de moyens. Et cela arrive souvent ? Cela arrive, il faudrait qu'il y ait une certaine continuité si nous voulons que cela soit une politique efficace. Mais le plan Sésame et la CMU, vous les appréciez positivement ? On les apprécie positivement, sous réserve, qu'elles soient sous-tendues par, effectivement, les moyens qu'il convient de leur donner. Il y a une rupture dans la chaîne sanitaire, on parle de la panne de l'appareil de radiothérapie du cancer, le seul appareil dont disposait le pays. En êtes-vous affecté ? Oui, forcément. Ils devraient se rendre compte que cet appareil, même s'il continue à fonctionner, est dans la limite de sa durée de vie normale. 28 ans et il est arrivé au Sénégal comme un seconde main. Absolument, absolument. Je dis quelque part, je ne veux pas accuser, mais il y a quelque part une négligence quand même. J'ai entendu le ministre des Finances dire qu'il y avait un problème de transfert d'argent. Non, je crois que tout cela, on devrait l'inclure dans les prévisions, au cas où, en venant à cette émission-là, j'ai pris une heure, j'ai pris une marche en me disant, je peux rencontrer des bouchons. Il se pourrait qu'il y ait tel et tel problème. Je suis arrivé ici 20 minutes avant. Absolument, tout à fait. Et c'est cela aussi l'expérience, la sagesse. Absolument, et c'est un message important en direction de tout le monde, surtout des jeunes. Vous êtes en train de travailler, M. Kamara, à la réalisation d'un film sur une héroïne inconnue au Sénégal, mais très célèbre en Floride, aux États-Unis. Elle s'appelle Anta Madjigendiaï, de son nom américain Anna Kinsley. A l'image d'une certaine héroïne à l'Institut Ediata, elle fut capturée autour des années 1803 au Diolof, avant de se retrouver définitivement à Jacksonville en Floride. Pouvez-vous nous raconter son histoire ? C'est une histoire passionnante et qui nous permet à nous, Sénégalais, d'être fiers de l'être. Une jeune Sénégalaise enlevée au cours d'Erasia du XIXe siècle, à 13 ans, Anta Madjigendiaï, qui a été vendue au marché de Rufisque, acheminée à Gorée, et achetée par Zephania Kinsley, un négrier. Donc, il l'a amenée à Cuba, à Haïti, à Saint-Domingue, et à Jacksonville, en Floride. De par son allure altière, parce que c'est une princesse, elle vient de la famille Ndiaye. D'une très grande beauté, j'imagine. D'une très grande beauté, elle a su conquérir son maître, qui l'a prise comme épouse, alors qu'il en avait deux. Donc, elle était la troisième épouse, mais qui a fini par rafler, en tout cas, le rang dans la hiérarchie. Oui. Et qu'est-ce qu'elle représente là-bas, aujourd'hui, en Floride ? C'est une héroïne. Oui. Elle a une dimension fédérale, parce que ses propriétés sont devenues un musée fédéral, avec des agents fédéraux. Et son exploitation, qui s'appelle Kinsley Plantation, est fréquentée par 500 000 personnes par an. L'université de Jacksonville est implantée sur une de ses propriétés. Elle est le troisième personnage historique de la Floride. Et je vous assure, pour une Sénégalaise de 13 ans, au 19e siècle, qui a su se battre avec les dispositions d'ordre raciste, parce qu'on lui a refusé l'héritage, elle a gagné son procès. Elle a pu s'imposer en gérant son exploitation. Et lors de la guerre entre l'Espagne et les Etats-Unis pour la conquête de la Floride, elle a pris position de manière intelligente et elle a pu sauvegarder ses biens. Oui. Et aujourd'hui, ce film, vous êtes en train de le réaliser. Cela se passe comment et il sort quand ? Ce film, justement, il n'est pas facile à réaliser, parce qu'il faudrait d'abord le soutien de l'Etat du Sénégal. De l'Etat du Sénégal. Et à cet effet, nos collègues des universités de Jacksonville ont décidé d'inviter son excellence, M. le Président de la République, à Jacksonville pour le lancement de l'idée de projet de film et faire en sorte que cette histoire-là, qu'elle soit exploitée de manière à ce que toutes les deux parties, les Etats-Unis et le Sénégal, en tirent le maximum de profit. Oui. Parce qu'une femme qui parvient à s'imposer de la sorte, une Sénégalaise de sur quoi, mérite d'être, en tout cas, citée en exemple. Et vous me disiez que le Président Salle va être élevé au grade de Dr. Onouis Kauza, là-bas, à Jacksonville, en Floride. Alors, est-ce qu'il est envisagé de ramener les restes d'Anta, Madjigien, Ndiaï, Anna, Kinsley au Sénégal ? Il serait souhaitable de le faire. Oui. Mais il faut dire quand même qu'il y a de nombreux descendants aujourd'hui aux Etats-Unis. Oui. Qui sont devenus des blancs. Absolument. Par le fait du métissage, par le fait génétique. Oui. Et bon, il faudrait peut-être qu'il donne le raval. Oui. Mais je pense que ça reste sur le plan symbolique qu'on puisse ramener ces cendres au Sénégal. Tout à fait. Ça, c'est un vœu ardent. C'est très important. Pour la mémoire. Pour la mémoire. Un bon message. Tout à fait. Et puis, j'ajoute que vous êtes aussi membre du Conseil international des universités du troisième âge. Les universités africaines de ce type, vous travaillez aussi à leur implantation, vous me le disiez. Oui, le 7 mars prochain. Oui. L'association internationale, donc le président international, m'a désigné pour aller implanter l'université du troisième âge du Nigeria à la cause. Très bien. Donc, c'est un honneur pour le Sénégal. Merci, Sidi Khairou Kamara. Vous êtes président de l'université du troisième âge du Sénégal. Merci d'être venu. Et toutes nos excuses pour la position debout. Ou non ? Vous êtes encore très jeune. Je suis encore jeune. Vous voyez ? Frère comme vous. Voilà. Comme quoi, voilà, on peut être du troisième âge et être toujours vivant et solide. M'achallah. Ben, il ne faut jamais oublier que quand on est jeune, on est appelé aussi à vieillir. N'est-ce pas, chérif ? Et puis, on dormira moins ignorant ce soir. L'histoire de Adia ou Anta Madjigien Ndiaye, Anna Kinsley, une héroïne qui est presque déifiée en Floride aux États-Unis. Merci. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Excellente soirée. Sous-titrage ST' 501